Coucou, bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver en ce jeudi 20 juin pour notre voyance du jour. Si la voyance est générale, prenez ce qu'elle donne pour vous. Il va falloir avoir un message, la totalité qui vous parle ou rien du tout. Allez, quel est le message ou les messages en ce jeudi 20 juin 2024 ? Quel est le ou les messages en ce 20 juin 2024 ? Merci pour vos retours, merci pour vos abonnements. Allez, on ne perd pas de temps, on y va, on va aller voir un petit peu déjà cette tendance à travers ce tirage, à travers la coupe. Alors, on nous parle d'une énergie masculine ou autour d'une énergie masculine, on verra un petit peu ce qui va ressortir dans ce tirage. Allez, bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à la page. Si vous souhaitez retrouver les prochaines vidéos que je propose, les prochaines voyances. Alors, allez, on y est presque, le jeu de 32, le jeu de couverture est mis en place. On est parti. Qu'est-ce qu'on nous parle ? Eh bien, on nous parle d'une énergie masculine. Vous qui me regardez, le consultant, on peut nous parler de quelqu'un de proche de vous sur le plan familial ou amical. On me fait voir également des démarches ici. Alors, on va aller voir un petit peu c'est quoi ces démarches. On nous dit, il y a une personne qui cherche une solution. On nous fait voir la clé. Donc, la clé sur une porte, vous avez peut-être des problèmes. On nous dit, il y a une personne qui cherche des solutions. On nous fait voir des papiers. Mais encore, s'il te plaît. On nous parle d'un projet. Alors, on voit que vous avez un projet qui est en train de se développer ou un projet qui est en attente. Dans tous les cas, ce projet va naître. On nous fait voir la grossesse. Donc, on voit qu'il y a une gestation concernant un homme. Donc, vous, le consultant ou quelqu'un de proche de vous. On nous parle de quelque chose autour de acter les choses. Vous voyez, on nous parle de signature. Donc, vous êtes dans une solution ou dans une démarche à trouver quelque chose pour acter un projet qui arrive ou un projet qui va naître dans les prochains jours, les prochaines semaines. Alors, on nous parle bien à travers cette porte qui arrive de quelque chose qui va prendre de l'ampleur, qui va grossir. Et on nous parle d'un renouveau. On nous parle de changement. On nous parle de transformation en ce jeudi 20 juin 2024. Donc, ça ne va pas arriver en ce jeudi. C'est que les choses vont se mettre en place. Allez, on continue. On nous parle peut-être d'un projet familial ou ça concerne quelqu'un de la famille. On peut nous dire qu'il y avait un projet familial ou par rapport à un projet que vous vouliez, il y a eu un désaccord avec une personne de votre entourage. On nous fait voir les conflits. Donc, peut-être pourquoi on nous parle de ça, cette lenteur. Donc, on nous fait voir de la lenteur et ça concerne un projet familial ou autour de la famille. Eh bien, il y a des disputes et des conflits sur ce projet. De toute manière, il va naître. Alors, on retrouve donc, on me confirme ce que je venais de vous dire il y a quelques secondes sur le plan administratif et juridique parce qu'on nous parle d'un engagement, d'une signature, de quelque chose qui est en attente. Eh bien, on nous parle de plaisir. Eh bien, vous allez retrouver le plaisir. On voit qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas avancé. On voit que ça a pu être compliqué également dans le pouvoir d'achat. On peut voir le pouvoir d'achat peut-être pour aller mettre votre projet. En conséquence du projet, peut-être que vous aviez besoin tout simplement de fonds financiers ou de fonds pécuniers. En tous les cas, il y a quelque chose qui tourne autour de l'argent. Et on voit qu'il y a eu du conflit familial. Mais encore, on va faire un deuxième tour de cartes complémentaires sur ce projet. On retrouve tout ce qui est lié à la passion, tout ce qui est lié à l'amour inconditionnel. Donc, on voit que c'est quelque chose qui va grossir, qui va grandir et quelque chose que vous aimez. Alors, on nous parle d'augmentation sur votre pouvoir d'achat. D'accord ? Donc, on voit que ça a pu être compliqué et on a une évolution quand même à débloquer. On nous parle d'un déblocage sur quelque chose autour du pouvoir d'achat ou autour de votre projet. On nous parle bien de réalisation, de co-création sur quelque chose qui est en attente. On nous parle d'un retour. Alors, on peut nous parler d'un retour à la communication concernant, on avait des disputes peut-être avec la famille ou autour de la famille. Prenez ce qui raisonne pour vous. On peut nous parler du retour d'une personne à vos côtés qui avait pris de la distance et on nous parlait de conflits et disputes. En tous les cas, il y a un retour sur votre projet, soit avec une personne. Donc, on peut nous dire qu'il y avait plusieurs personnes sur son projet ou minimum deux personnes. Alors, on retrouve tout ce qui est lié au commerce, tout ce qui est lié au pouvoir d'achat. Alors, tout le monde n'a pas de commerce. Le commerce, il faut le voir sur un aspect financier de manière générale. Je vous fais une voyance générale. Alors, pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir un projet d'ouvrir une entreprise, une auto-entreprise. En tous les cas, on peut voir tout ce qui est lié au commerce, au business. Et ici, on nous parle d'un retour. Donc, soit un retour sur des papiers administratifs, soit le retour d'une personne concernant des conflits et des disputes. Alors, on va finir. On nous parle de vérité. En tous les cas, le retour de cette personne ou le retour par rapport à votre projet qui va naître, on nous dit qu'il y a quelque chose sur la vérité. Alors, ça peut être les conflits. En tous les cas, on nous dit que vous allez savoir une certaine vérité. Pourquoi ça a pris autant de temps et pourquoi ça n'a pas... Comment on me dit ? Ouais. Alors, on me dit effectivement qu'il y a eu des soucis et des complications. Et on nous dit qu'il y a une certaine vérité qui va sortir autour de ce projet. J'ai besoin de plus d'éléments. Restez avec moi et on retrouve de la distance. Donc, on voit que ce projet, il y a eu de la distance qui a été mise ou une personne qui a pris de la distance. Pour l'autre, on peut nous parler d'une personne qui était plus loin sur le plan géographique. Mais on voit ses contrariétés autour de ce projet. Qu'est-ce que tu peux me dire en complément d'information sur ce deuxième tour de cartes, s'il te plaît ? Eh bien, je vous l'ai dit. On peut voir beaucoup de lenteur. Il y a quelqu'un qui a amené de la lenteur. Alors, c'est peut-être quelqu'un, vous aviez peut-être un projet pour votre business avec un ami, une amie ou quelqu'un de la famille. En tous les cas, il y a une femme. On nous fait voir une énergie féminine, une énergie qui était jalouse. Donc, ça peut être dans la famille, ça peut être autour de la famille. Et on nous fait voir de la rivalité. Donc, on voit qu'il y a une femme dans votre maison, dans votre foyer qui a amené ces rivalités. Et qui ne vous a pas forcément aidé à développer ce projet et que ça a pris beaucoup de lenteur. En tous les cas, on nous parle d'un retour. Donc, soit le retour d'une personne, soit le retour sur des nouvelles concernant la distance peut-être de cette personne ou du projet. On peut voir beaucoup de lenteur, mais on me parle de quelque chose qui va évoluer avec beaucoup de lenteur, mais qui va être prospère, qui va être bénéfique. On nous parle de réussite, malgré les rivalités, une petite victoire personnelle également qu'on m'annonce. Alors, on va développer tout ça. On retrouve dans quelques temps, regardez bien, on nous parle d'apaisement. Donc, on voit que je vais traverser une phase un petit peu compliquée, un petit peu houleuse. On retrouve une énergie féminine plus où j'avance. Donc, on a sur ce début de tirage une énergie masculine, féminine. On a quand même quelque chose, une co-création, une réalisation autour d'une personne. Donc, pour moi, le projet est à deux ou à plusieurs. Ça peut être familial ou amical. On nous parle bien de création. Il y a quelque chose qui va avoir le jour ici sur l'instabilité. Donc, on voit que le projet était un petit peu instable. On nous parle de quelque chose qui va s'éclore, qui va s'étendre vers un nouvel horizon. Donc, on voit que les jours qui arrivent vont être meilleurs, mais il y a beaucoup de lenteur. Donc, au 20 juin 2024, voilà, ce n'est pas demain, le 21 juin, que tout se débloque. Il y a une évolution, beaucoup de lenteur dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais vous allez évoluer vers cet nouvel horizon. On nous dit, donc on nous parlait de vérité tout à l'heure. Donc, il y a quelque chose qui arrive autour de la vérité. Et on nous parle ici tout simplement de fertilité. Donc, il y a vraiment sur les ennuis, les emmerdes, les soucis, il y a quelque chose qui arrive en retour. La reprise de votre projet ou une évolution sur votre projet professionnel qui est fertile, mes belles âmes. Alors, on va finir le tour de cartes. Hop, je veux celle-là. Et on retrouve une énergie féminine ou par rapport à une énergie féminine. Alors, je vais boire un petit peu d'eau. Et puis, on va continuer à développer ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on nous fait voir ? On me fait voir une énergie féminine. On me fait voir de la paperasse. On me fait voir des démarches et des papiers. On me fait voir quoi ? Une proposition autour d'un engagement ou d'une signature. Qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être que vous attendiez un retour, je vous l'ai dit, sur des papiers. Mais pour moi, il y a quelque chose avec deux personnes. Ici, on nous dit, il y a une proposition qui arrive pour vous, mesdames, ou autour d'une dame, ou vous qui allez faire une proposition sur ce que je suis en train de vous dire. On est en train de me parler d'une personne qui peut être seule, veuve, célibataire, ou divorcée. Donc, je vous donne les détails qu'on est en train de me donner. Et on me fait voir que cette femme pourrait tout simplement vous faire une proposition. Si vous êtes de l'autre bord, apprenez ce que je vous dis. Faites attention aux mots. Mais il y a un accord autour d'une femme ou par rapport à une femme qui peut amener une signature. C'est quoi cette signature, s'il te plaît ? Cette signature, c'est une proposition, il y a beaucoup de chance. Donc, on nous dit, suite aux emmerdes et aux soucis, la chance est de retour sur un projet que vous allez éclore, qui va naître, tout simplement. On nous parle d'une personne autour de vous. Je vais vous donner les détails. On nous parle d'une personne qui peut... Alors, tout le monde ne va pas sur les détails, mais je vais vous donner les détails qui arrivent. On me fait voir une personne qui peut être sur le côté littoral, une personne qui peut être à côté de la mer ou par rapport à la mer. Je vous donne les détails. Donc, on me fait voir quand même quelqu'un qui peut habiter. Pour vous donner les détails, tout simplement, une femme qui peut habiter sur la côte. On peut voir la mer et tout ce qu'il y a autour de la mer. Allez, on continue. On nous parle de verdict. Donc, peut-être que vous attendez le retour de cette personne ou le retour d'une réponse. En tous les cas, la vérité va éclater, enfin, pour balayer votre passé, pour pouvoir avancer sereinement, excusez-moi. Alors, on nous parle que cette personne a eu beaucoup de culpabilité, a beaucoup de regrets. Elle veut se faire pardonner. Et pour l'instant, elle ne trouve pas le courage, tout simplement, d'aller devant, de revenir vers vous, mais il y a quelque chose qui se débloque. On nous dit que c'est un passage compliqué pour elle ou pour lui. Mais là, on nous parle. Moi, pour moi, je ressens cette énergie féminine. Et on voit que c'est un passage compliqué ou que cette personne a eu un passage très compliqué dans sa vie de manière générale. Regardez bien cette carte. On nous fait voir le pont. Donc, le pont également pour vous ou la personne qui doit vous accompagner. En tous les cas, on voit qu'au bout de ce pont, on nous fait voir quoi, mes belles âmes ? Eh bien, la lumière. La lumière est toujours là. Toujours là, la lumière. Même dans les moments les plus durs, croyez-moi mon expérience. Et je peux vous dire qu'il faut continuer à vous battre. Et il y a quelque chose qui va être bon. On nous voit la lumière à travers ce passage. Donc, un passage de noirceur qui va être balayé. Vous allez balayer ces difficultés, tout simplement. Et regardez, je ressors encore la chance. Donc, il y a vraiment de la chance qui arrive dans la maison, ici. On retrouve aussi l'aspect financier. On nous dit que ça a été compliqué au début. Peut-être que vous n'étiez pas en accord avec ces personnes pour faire ce projet. Vous avez eu beaucoup de signes. On me dit qu'il y a beaucoup de signes sur votre route pour faire voir qu'il y a ce déblocage. Il y a vraiment une évolution vers un engagement, vers une signature sur un projet. Ça peut être un projet également familial. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément d'informations en ce jeudi, s'il te plaît ? Alors, on me fait voir quelque chose qui était complètement cloîtré, quelque chose qui était complètement figé. Donc, on voit qu'il y a eu un enfermement sur quelque chose. Alors, c'est quoi cet enfermement sur l'abondance de manière générale ? Donc, on voit que ça a pu être difficile sur le plan financier ou sur l'abondance de manière générale concernant cette femme. On nous parle d'une période un petit peu d'échec, une période de renouveau. Et ces personnes se sentaient en échec. En tous les cas, il y a de la communication pendant ce silence radio par rapport à cette personne. On nous dit qu'il y a de la correspondance, de la communication qui arrive pour retrouver quoi ? L'abondance. Donc, on peut nous parler de l'abondance de manière financière, mais on peut nous parler de l'abondance de manière générale autour de cette communication qui devrait avoir lieu dans quelques temps. On retrouve quoi ? Eh bien, ce projet, on nous parle de sagesse. Et hop, eh bien, j'en ai deux. En tous les cas, on voit que vous avez été en colère ou que ces personnes n'ont pu être en colère. Donc, on voit que cette colère va se déciper tout simplement par ce retour. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément d'information, s'il te plaît ? Alors, en complément d'information. D'accord. Bon, ici, on me fait voir un déplacement. On me fait voir la route. Donc, on me fait voir un déplacement de situation déjà avant d'aller plus loin. Puisque je vous ai dit, il y avait peut-être un projet qui était en attente. Donc, déjà, il y a un déplacement de situation vers un retour d'une personne ou un retour sur ce projet dans quelques jours, dans quelques temps. On me fait voir également les contrariétés dans la maison, dans le foyer que vous avez vécu ou par rapport à un déplacement. On voit qu'il y a des contrariétés. Pourquoi ? Parce qu'on peut nous parler d'un déplacement de situation. On peut nous dire, vous allez vous déplacer quelque part où cette personne se déplace de manière inattendue à vous. Rappelez-vous, je vais revenir un petit peu en arrière. On nous parlait tout simplement de retour ici. Donc, moi, pour moi, il y a le retour à la communication d'une personne ou le retour d'une personne qui va venir vous voir. De manière inattendue, vous n'allez pas vous y attendre. On nous parlait de période d'échec. Donc, peut-être que vous avez fait une croix sur cette personne. On me fait voir quelque chose qui va être surprenant. Vous allez être surpris ou surprise. Pourquoi ? S'il te plaît, on retrouve une femme. Et on nous dit, il y a une femme ici qui va revenir un petit peu, beaucoup plus pure, on me parle. Beaucoup plus pure. Pourquoi tu me parles de pureté ici ? Ouais, on voit que, regardez, on ressort tout ce qui est lié à la sentimentale. Donc, il y a peut-être eu un lien sentimental. Il y a peut-être quelque chose de fort. En tous les cas, peut-être que cette personne a profité de vous puisqu'on nous parlait de vérité. Donc, on voit qu'il y a une personne qui a pu abuser de vous, de votre confiance, de votre gentillesse, de choses qu'elle ne vous a pas dites. Cette personne, également, a peut-être pris de la distance parce qu'on nous parle d'une histoire de cœur. Donc, peut-être que cette personne, vous êtes rapprochée, que du coup, vous êtes éloignée. En tous les cas, il y a un projet qui arrive concernant le retour de cette personne. On nous dit que ce projet est pur, que ce projet, de toute façon, va voir le jour. On retrouve l'amour inconditionnel ou l'amour de votre travail, et également de cette personne. Alors, on va continuer, s'il te plaît. On voit que cette personne a pu traverser les problèmes de santé. On peut nous parler que cette personne a encore des problèmes de santé. Ou bien encore, le projet est autour d'un domaine de santé. Ça peut être dans le bien-être également. Prenez ce qu'elle a une zone pour vous. Allez, on nous parle, donc, de victoire sur quelque chose qui va se développer. On nous parle d'une pureté. Donc, ça peut être ces deux personnes qui sont connectées, tout simplement, ou qui sont très, très, travaillées avec des énergies également. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Alors, on nous retrouve la paix. Donc, on voit qu'il y a de la paix, quand même. En retour, il y a de la paix, de l'harmonie, qui arrive dans la maison, dans le foyer. Qu'est-ce que tu peux me faire voir d'autre ? Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre en ce jeudi 20 juin ? Donc, les choses évoluent. Pour les personnes qui arrivent, qui me découvrent, la voyance, ce n'est pas instantané en 24 heures. Donc, si vous avez une réponse demain, ce n'est pas la peine. Voilà, ça ne va pas en 24 heures. Qu'est-ce qu'on me fait voir ? Eh bien, on me fait voir les ragots. On nous dit, il y a des ragots qui arrivent. Il y a de la jacasserie qui arrivent. Il y a une personne qui parle ou des personnes qui parlent. Ça peut être de la famille. Ça peut être dans votre entourage familial. Donc, c'est quoi ? C'est ragots en ce jeudi 20 juin 2024, s'il te plaît. Alors, on nous parle de détermination concernant une relation ou une rencontre. Donc, la rencontre, moi, pour moi, vous la connaissez, cette personne. Ou alors, il y a un projet, là, qui arrive pour les personnes. Ouais, on peut, alors. Je vais reformuler. On peut nous dire, il y avait un projet naissant qui était en attente. Et on nous dit, cette personne, vous l'avez rencontrée ou vous connaissez. Pour d'autres, on peut nous dire qu'il y a un projet naissant avec une personne lors d'une rencontre que vous avez eue ou par rapport à une rencontre. Alors, on nous parle de tout ce qui est papier, administratif, formation, enseignement. Donc, on voit qu'il y a quelque chose. Le projet, ça peut être de la formation. Ça peut être de l'enseignement. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place autour de papier administratif. On retrouve la protection de là-haut. On me dit que c'est protégé. Et on retrouve encore la rencontre. Donc, soit vous avez rencontré une personne. Cette rencontre, ça a pu se faire il y a quelques temps. Il y a même pas mal de temps. Et que par rapport à ça, il y a eu des choses qui ont été mises en stand-by. Alors, en tous les cas, on me fait voir. Donc, pour les personnes qui vouluiraient vers cette rencontre et vers ce projet. Eh bien, on nous fait voir beaucoup de jacasseries. On voit que ça va parler quand même autour de vous. Donc, attention de ne pas rentrer dans ces rivalités, dans ce conflit. On nous fait voir, soit avec cette personne qu'on voulait avoir rencontré, il y a eu beaucoup de sentiments. Donc, ce n'est pas qu'une histoire de travail ou de projet. Il y a une histoire de cœur là-dedans. Et peut-être qu'il y a une des deux personnes qui n'a pas dévoilé ses sentiments. Et que ça, on nous parle de vérité. Et il y a quelque chose qui a bloqué. Et on nous parle de rencontre. Automatiquement, il y a le cœur dedans. Il y a les sentiments. On nous parle d'une personne qui a des sentiments très, très fortes. Donc, ça peut être la deuxième personne. En tous les cas, on retrouve bien quelque chose qui avance. On nous dit qu'il y a quelque chose de bon augure dans votre maison, dans votre foyer, sur quelqu'un qui était complètement enfermé. Ça, c'est la féminine. Tout simplement, l'énergie féminine qu'on me fait voir, qui était complètement enfermée, qui a broyé du noir. Voilà, on peut voir une personne qui n'a plus pu être dans la dépression ou dans le burn-out. Donc, on voit que le projet et cette personne étaient complètement figées, bloquées. Ce que je vous ai parlé tout à l'heure de l'enfermement. Eh bien, le voilà, l'enfermement, tout simplement. On nous parle de fête. C'est, il y a la fête sur l'enfermement. Donc, la situation s'améliore. Pas comme ça, d'accord ? Le temps de mettre des actions, le temps de poser des choses. Si vous ne faites rien, il n'y a rien. Mais, regardez bien, il y avait bien un enfermement concernant la sexualité. Donc, la sexualité, dans ce projet, on parle d'une énergie féminine et masculine, encore une fois. Et il y a eu quelque chose du côté cœur qui a fait que ça a bloqué. Et on nous dit, ça y est, cette personne, enfin, sort de cet enfermement, ouvre les yeux. Et on retrouve une certaine vérité qui arrive à vous. Alors, concernant les obstacles. On est à 21 minutes. Merci pour toutes les personnes qui sont encore présentes. Merci de votre soutien. Je vais continuer à vous délivrer encore deux ou trois messages. Pour les personnes qui veulent une consultation, ça va être avec plaisir. Vous retrouvez sous cette vidéo le lien pour aller sur mon site de voyance. Le lien pour les consultations de soins énergétiques ou magnétistes au cabinet. Les soins ou les voyances peuvent se faire au cabinet. Je fais de la voyance dans toute la France, par téléphone ou en visio sur WhatsApp. Sur l'international, uniquement en visio sur WhatsApp. Vous allez retrouver mes prestations et tarifs sous cette vidéo. Vous avez les liens. Les liens de ma boutique, Univers Will Boutique, Will Voyance ou encore Will Magnetiseur. Qui je suis ? Je suis Nébeste et Wilfried, clairvoyant, médium en Bretagne, au Champs-Géreau à côté de Dinan. Bienvenue à toutes et tous. On reprend ce qui vous intéresse, le prochain message. Eh bien, le prochain message, on nous parle de quelque chose qui arrive, qui va être surprenant. On nous fait voir donc ce déplacement. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On nous parle concernant un bout local. Donc, on voit qu'il y a eu quelque chose qui a été bloqué. Eh bien, on nous parle d'un déplacement. Il y a une situation qui se débloque. Sur les hauts, les balles, les tensions, les rivalités que vous avez eu avec cette personne. Regardez bien, on retrouve l'enfermement. Ce n'est pas que la personne était en prison. C'est qu'on nous parle d'un enfermement sur le projet, un enfermement de situation. Ici, on nous dit, ça y est, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'une épreuve. C'est la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se met en place à travers un retour. Et j'insiste sur le retour. On retrouve quoi ? Ce que je vous ai parlé tout à l'heure. L'accord, la signature. Ça va arriver. Alors, soit vous n'y attendez pas du tout. Ça va vous tomber sur la margoulette, on dit. Et ça pourrait même vous déstabiliser. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre ? Alors, je vous demande deux petites secondes. Merci. Alors, le prochain message, au 20 juin 2024, qu'est-ce qu'on est en train de me dire dans les jours, les semaines qui arrivent, c'est-à-dire dans les trois prochains mois, sur la période de l'été ? S'il faut donner un espace-temps, je vous dirais du 20 juin 2024 à fin septembre 2024. Qu'est-ce qui arrive ? Eh bien, on nous fait voir du retard. On nous fait voir tout ce qui est lié au commerce, tout ce qui est lié au projet, tout ce qui est lié à la finance. Et on nous fait voir des papiers. Donc, certainement, vous allez mettre en place des papiers sur cette période que je vous ai donnée, les dates que je vous ai données. Et on nous parle de retard. Effectivement, le temps de mettre ces papiers en place, si c'est administratif et juridique, avec le retour de cette personne, ça va demander un certain temps. Sur cette transition, sur cette phase de date que je vous ai donnée, on nous parle de retard et de délai concernant des papiers administratifs et juridiques. Comment ça évolue, s'il te plaît ? Eh bien, ça évolue vers, regardez bien cette croix sceptique, on retrouve de l'harmonie. Donc, on voit qu'il y a une certaine harmonie qui va se mettre en place sur la période de l'éthique. L'harmonie, eh bien, les choses vont se mettre un petit peu tout seules et ça va se déverrouiller tout seul. Alors, mais ça ne va pas arriver comme ça en 24 heures. On nous parle d'une énergie masculine et féminine, je vous l'ai dit. On nous dit de rester prudent ou prudente. Donc, on retrouve la vigilance parce que je pense que cette personne, cette personne, tout simplement, a pu abuser de vous. Alors, quand je parle d'abuser, c'est de votre gentillesse, abuser de votre confiance et ne vous a pas dit une certaine vérité. Donc, on nous dit d'être quand même prudente ou prudent et je dirais prudent vis-à-vis d'un homme parce que c'est le retour d'une féminine. Alors, on retrouve la tranquillité. Donc, on nous dit, on va sur un chemin vers de la tranquillité, plein de sagesse. Mais on nous dit rester prudente ou prudent. On retrouve le pouvoir d'achat. Donc, je vous l'ai dit sur quelque chose qui est en attente. Et on retrouve cette harmonie. Allez, donc, voilà, on voit que ça a été conflictuel et on a quelque chose qui se débloque par rapport à un retour à la communication et le retour d'une personne sur un projet qui était en stand-by. Dernier message complémentaire et on est à 25 minutes, on devrait arriver à 30 minutes. Mais, Béla, merci de votre présence. Eh bien, on va clôturer cette terroyance sur une projection de 2025. Oui, de 2025. Tout ce que je viens de vous dire, je vous ai parlé de choses qui allaient se mettre en place. Je vous ai donné un peu une période de temps. Eh bien, là, on va aller se projeter sur la fin d'année décembre 2024 et projection de 2025 jusqu'à la période de l'été 2025 sur un an. Dans les un an qui arrivent concernant les contrariétés, on me fait voir un homme de cœur, on me fait voir une dame de cœur. Je vous ai parlé d'un retour. Regardez bien. Donc, on retrouve bien un homme de cœur et une dame de cœur. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui se passe avec cet homme de cœur et cette dame de cœur ? On me parle d'un travail. On me parle de projection professionnelle. Donc, les contrariétés qu'il y a. Donc, on peut me parler d'un couple, on peut parler de deux personnes qui se nissent et on nous parle de travail. Qu'est-ce que je dois dire, s'il te plaît ? Aux gens qui nous regardent professionnellement parlant sur ce projet d'ici un an. On nous parle de changement. Donc là, il y a un changement. Pour aller sur cette projection de 2025, on retrouve les échanges. On retrouve l'accord professionnellement parlant. Concernant un compromis. On nous parle de négociation, de conciliation avec cette personne. Ça peut être pour acter juridiquement cet accord également qui est représenté ici par la justice. Tout simplement, la balance. On peut nous parler de justice divine, d'un équilibre. Mais il y a quelque chose qui est acté. Donc, on voit que cet accord va être passé. Le temps de passer cet accord et le temps de mettre les choses. Vous n'allez pas avoir votre projet demain matin. D'accord ? Donc, soyez honnête avec vous-même. On nous parle d'un homme, d'une énergie masculine et on retrouve le soleil. Donc, vous voyez, sur le dernier tour de carte, pour les personnes qui sont dans ce projet, pour les personnes à qui ça parle. Tout le monde ne va pas ouvrir un projet. Prenez ce qui est les zones pour vous. Mais en tous les cas, il y a une belle opportunité qui arrive à vous. On nous dit que vous allez avoir les clés. Les clés de votre propre succès concernant ce compromis. Pourquoi ce compromis ? Il faut que vous acceptez le retour de cette personne ou tout simplement ce qu'elle a à vous dire. Et on nous parle de négociation et de conciliation qui amènent les clés sur une ouverture, une belle ouverture sur l'été 2025. Voilà, mes belles âmes, la voyance du jour. Merci pour toutes les personnes qui partageront cette vidéo, pour toutes les personnes qui commenteront. Ça me permet de me soutenir. Merci pour vos cadeaux. Merci pour vos étoiles. Merci pour les personnes qui prennent des abonnements payants pour me soutenir. Merci énormément du fond du cœur. N'oubliez pas, là, comment tout simplement le live. Je serai en live sur YouTube et Facebook le 13 juillet 2024. À 14h, je prépare un live avec plein de surprises. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Plein de bisous. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada